Génération FM Génération FM, the best radio Génération FM Les femmes sont des actrices essentielles du développement et de l'agriculture durable. Indispensables à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, elles font pourtant face à de profondes inégalités. La réflexion sur l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes doit prendre en compte les multiples rôles assumis par les femmes dans le système alimentaire, productrices, entrepreneuses, dirigeantes et consommatrices. Et c'est dans ce sens que l'ANCAR a initié un projet dénommé « Promotion du leadership féminin dans l'industrie agroalimentaire » comme stratégie pour réduire les inégalités entre les sexes et améliorer la sécurité alimentaire et la résilience face au Covid-19 dans la région de Génération au Sénégal. Pour rappel, c'est un projet financé dans le cadre de la coopération espagnole et dirigé par l'ANCAR qui va dans l'accompagnement des femmes pour améliorer leurs conditions de travail mais également leurs conditions de vie. Nous avons démarré une formation sur un leadership féminin. La deuxième formation a touché sur la stratégie marketing. L'objectif général de ce projet innovant est de contribuer à l'accès aux ressources économiques pour les femmes, la sécurité alimentaire et la résilience face au Covid-19 à travers le développement durable et l'industrie agroalimentaire dirigée par les femmes dans cette partie sud du pays. Et pour le moment, pour la première année, nous allons essayer de démarrer avec les 4 GIE dont 2 de Bignonna et 2 du département de Ziguainchor également avec la structure fêtière qu'est la CAQ. Et dans ce sens-là, on va les accompagner, comme dans le cadre de cette formation-là, à améliorer leurs conditions de travail. Dans le cadre de la mise en oeuvre de ce projet, une vingtaine de femmes ont bénéficié d'une formation sur le renforcement des capacités techniques en matière de qualité, d'hygiène et de sécurité pour l'harmonisation des diagrammes de production. Aujourd'hui, nous sommes là dans le GIE agro-pastoral qui se trouve au niveau de Kandé-Alassane. Donc nous sommes là pour former les femmes de la coopérative agroalimentaire que le projet PE et développement est en train d'accompagner pour la formation en technique de transformation, hygiène qualité et sécurité dans l'industrie agro. Donc cette formation leur permettrait d'avoir une notion ou bien de bien comprendre leur stratégie de défendre dans les unités de transformation pour avoir une bonne qualité de leurs produits et pouvoir connaître certains produits innovants que nous allons les aider à savoir aujourd'hui. Il s'agit aussi de préparer ces femmes pour la fabrication de nouveaux produits innovants à fort potentiel de vente. Donc c'est vraiment une formation très très importante que nous apprenons à toutes les femmes de bien suivre et de comprendre parce qu'on sait que ces femmes sont déjà des combattantes, elles sont des alignes citoyennes. D'aller jusqu'au-delà du marché national, aujourd'hui on peut les retrouver partout, les produits des femmes de la casabasse, les femmes du Sénégal qui sont dans l'industrie agroalimentaire, la transformation. On peut voir ces produits partout à cause de leur bravoure. Donc on peut dire en conclusion que les femmes participent au développement d'un pays. Sans les femmes, il n'y a pas de développement dans ce pays. Ces femmes bénéficiaires sont issues de deux groupements d'intérêts économiques et de la coopérative agroalimentaire de la Casamance. Cette formation est bienvenue, il est venu à ce moment. Nous voulons renforcer notre capacité sur la transformation des produits non-lignes. La révolution est donc en marche et cette formation va jouer une forte contribution pour une partition considérable des femmes dans la transformation des produits forestiers. Elles seront en capacité pour une partition active dans la mise en marche de l'agropole sud selon la présidente du GIE agro-pastoral de Kandé Alassane. Oui, c'est une nouvelle pour la transformation, pour les femmes de la Casamance. Surtout nous tous, nous sommes au l'agropole sud aussi, qui nous attend d'ici deux ans pour le travail aussi. Après cette formation, les femmes bénéficiaires issues de deux GIE et de la CAQ verront une amélioration de la commercialisation de leurs productions.